Bonjour, je m'appelle Martin Loquin, je suis le co-auteur du livre Maquetté. Maquetté, c'est une pratique qui consiste à penser avec ses mains, qui est largement diffusée dans le champ de l'innovation, de plus en plus dans le champ du management pour penser des stratégies et des organisations. Maquetté, depuis janvier, c'est un ouvrage qui présente un ensemble de principes, d'outils, pour précisément penser ces problématiques au prisme de la culture du fer. Le prototype est un objet de prise de décision. La maquette le permet dans des stades très élémentaires et le permet souvent avec des budgets qui correspondent avec ses phases initiales. C'est ça qu'on veut réussir à montrer dans ce contexte, c'est que finalement, à chaque étape, les bons outils. Quand on est très tôt et qu'on doit prendre les premières décisions, la maquette va le permettre dans des budgets réduits, mais va permettre aussi, par exemple, de comprendre comment fonctionne un objet et comment on a envie de l'utiliser à plusieurs. Maquetté, ça devient une exposition, une exposition qui va avoir lieu à l'usine I.O. qui a l'ambition de valoriser ces entreprises précisément, qui innovent et qui pensent avec leurs mains. On a décidé de faire cette exposition avec Martin pour relater les six usages des maquettes. Il y a à la fois choisir, convaincre, comprendre, expérimenter, débattre. L'idée, c'est de montrer le chemin parcouru entre des premières maquettes, en carton, très triviales, et d'autres objets qu'on va faire en impression 3D, par exemple, qui permettront de valider une ergonomie, un volume. Il y a des expositions qui valorisent des maquettes pour leur esthétique maker, le fait qu'il y ait une qualité particulière. Nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment prendre le contre-pied et montrer tous ces monstres, tous ces déchets, tous ces objets intermédiaires, ces MVP, qui ne vont pas jusqu'à la mise en marché, mais qui vont jouer un rôle déterminant dans des processus d'innovation. Et on a eu la chance, en fait, d'avoir des entreprises emblématiques comme La Poste, le groupe Belle, Bouygues Immobilier ou encore le groupe Seb, qui nous ont confié, en fait, un certain nombre de ces maquettes que les visiteurs de l'exposition vont pouvoir manipuler, jouer avec, pour comprendre, en fait, tout leur potentiel dans le champ de l'entreprise. On vous attend chez Usinaio, rue Louis-Sveil, dans le 13e arrondissement de Paris, pour venir visiter l'exposition sur invitation. On va créer un nombre d'événements, de petits déjeuners et autres, pour que vous puissiez venir la visiter de manière expliquée. N'hésitez pas à pousser notre porte jusqu'au début de l'année 2020. On sera là pour vous expliquer comment fonctionnent tous ces différents éléments. ... ... ... ... ... ... ... ... ...